Générique Bienvenue dans le débat consacré à la Corée du Nord. Alors que Kim Jong-un intensifie ses préparatifs de guerre, le leader nord-coréen a annoncé vouloir couper tous les ponts avec la Corée du Sud, considérée maintenant comme son ennemi numéro un. Et il met fin donc à un rêve d'une unification. Depuis quelques mois, les relations entre les deux Corées se détériorent. Les deux pays renonçaient à des accords et renforçaient la sécurité à la frontière. La tension monte autour de la péninsule. La Corée du Nord a testé notamment un système d'armement nucléaire sous-marin. Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon mènent des exercices trilatéraux qui impliquent notamment un porte-avions américain à propulsion nucléaire. Le 13 septembre dernier, Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine en Sibérie. La Russie accuse d'ailleurs la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis d'être à l'origine des tensions dans la région, des propos jugés grossiers et ignorants selon Séoul. Alors Kim Jong-un se prépare-t-il à une guerre ? Quelle menace représente-t-il ? Est-il un danger imminent ou un provocateur ? Comment la Corée du Sud et les Etats-Unis font-ils face ? La Russie est-elle devenue un partenaire incontournable de la Corée du Nord ? Écoute de la Chine, question que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Daïez-Burgeon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste des Corées, également ancien diplomate à Séoul et vous êtes chargé de mission au CNRS. Pardon, je vais y arriver. Nous avons avec nous Barthélémy Courmont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Lille. Merci d'être la professeure à l'Université catholique de Lille, également directeur de recherche en charge du programme Asie-Pacifique à l'Iris, co-auteur de La Chine et Gémont asiatique. Et c'est aux éditions Vapresse. Bienvenue à vous. Nous attendons également Juliette Morio qui devrait être avec nous. On espère dans quelques minutes. Elle a un peu de retard. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de voir un petit peu, d'écouter Kim Jong-un, voir d'abord ses images du leader nord-coréen qui a inspecté il y a quelques jours des navires militaires. Il fait campagne pour le soutien des forces navales alors qu'il intensifie ses préparatifs de guerre. C'était le 26 janvier dernier à Nampho. Donc là, vous le voyez. Et on va l'écouter tout de suite. La guerre détruira terriblement l'entité appelée République de Corée et mettra fin à son existence. Et elle infligera aux Etats-Unis une défaite inimaginable. Nos capacités militaires, déjà prêtes à cet effet, sont rapidement mises à jour. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'éviter. Par conséquent, il n'y a pas l'intention d'entrer unilatéralement en guerre, mais une fois que la guerre deviendra une réalité à laquelle nous serons confrontés, nous n'essaierons jamais de l'éviter. Nous prendrons les mesures parfaites et rapides que nous avons minutieusement préparées afin de défendre notre souveraineté, la sécurité de la population et le droit à l'existence. Pascal Daez-Burgeon, est-ce qu'il y a un changement de ton du côté de Kim Jong-un lorsqu'il désigne soudainement que la Corée du Sud est son principal ennemi ? Oui, c'est certain. Donc il y a un tournant, là ? C'est extrêmement violent. Cela dit, ça fait partie de sa tactique depuis longtemps, qui est l'escalade. Donc on trouve régulièrement, tous les ans, à peu près, des menaces de ce type. Donc celui-ci est très dur, mais c'est après 50 ans d'escalade verbale, au fond, que nous nous situons. Mais donc là, est-ce qu'on atteint une sorte de tournant Barthélémy Courmont, lorsqu'il dit que c'est l'ennemi numéro un, la Corée du Sud ? Ce sont des termes très forts, bien évidemment, mais je trouve tout à fait intéressant d'avoir partagé cet enregistrement de Kim Jong-un, puisqu'il y a notamment cette phrase en laquelle il dit qu'il ne veut pas la guerre, qu'il est prêt à la faire, mais il ne la veut pas, et donc il ne va pas la déclarer de manière unilatérale. Ce qui, en soi, est déjà un signal tout à fait intéressant. Alors effectivement, les tensions sont très marquées depuis quelques mois, et cela contraste bien sûr avec la période d'Embélie qui avait été ouverte en 2018, à l'époque de la prédisante de M. Moon Jae-in en Corée du Sud. Et donc, en ce sens, il s'agit d'une forme de rupture, mais ce n'est pas, je dirais, une séquence dans laquelle nous sommes entrés soudainement. Il y a eu un glissement progressif et une détérioration qui s'est étalée sur plusieurs mois de la relation entre les deux pays. Et nous reviendrons bien évidemment sur les raisons de ces tensions actuelles. Mais justement, pourquoi ces tensions actuelles, Pascal Daez-Burgeon ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, effectivement, il utilise... Certes, il avait déjà un vocabulaire d'escalade, vous le disiez, mais là, il y a un tournant, d'après ce qu'a l'air de dire Barthélémy Courmont. Une conjonction quand même d'événements, en fait. C'est-à-dire les élections qui se profilent en Corée du Sud. On peut toujours peser quand même pour essayer de saper la majorité du président Youn. Bien sûr, l'élection américaine. Kim Jong-un ne fait pas mystère de son désir que le président Trump revienne au pouvoir. Et puis aussi l'arrivée à un certain seuil, c'est-à-dire que le seuil de matériaux militaires dont il dispose, lui donne une certaine confiance. Il est certain aussi que la guerre en Ukraine est derrière tout cela. Bien entendu, la Russie tient énormément à ouvrir d'autres fonds que l'Ukraine et la Corée du Nord lui offre une merveilleuse manière de détourner l'attention. On va reparler. Vous parlez de détournement d'attention. Barthélémy Courmont, est-ce qu'il y a des raisons un peu personnelles du côté de Kim Jong-un ? On va revenir ensuite sur la Russie, sur l'aspect plus géopolitique. Bien sûr. Il y a déjà une relation qui est absolument exécrable entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon Seok-yol il y a maintenant un an et demi. Et dès son arrivée au pouvoir, ce président a voulu rompre de manière radicale avec la politique menée par son prédécesseur, qui était une politique d'ouverture et de dialogue en direction de la Corée du Nord, qui n'avait sans doute pas, je dirais, atteint ses objectifs. On était dans quelque chose qui restait inabouti. De même, d'ailleurs, que les rencontres, les trois rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump, on se souvient, entre 2018 et 2019. Mais on était malgré tout dans un climat de, je dirais, de dialogue et surtout d'un apaisement de tensions qui avait notamment été matérialisé par cette ligne directe entre les États-majors militaires, une espèce de téléphone rouge, comme on l'avait connu à l'époque de la guerre froide pour les auditeurs qui ont vécu cette période. Et effectivement, ça allait mieux, on va dire, entre les deux pays. En tout cas, un climat d'une forme de confiance était peu à peu installé, même si, bien sûr, les deux pays restaient officiellement en guerre, puisqu'ils le sont depuis la guerre de Corée qui a pris fin en 1953. Mais là, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus tendu depuis l'arrivée au pouvoir de ce président conservateur sud-coréen qui a immédiatement refusé de s'inscrire dans la ligne de son prédécesseur. Et de fait, les tensions auxquelles on assiste aujourd'hui, elles ont en grande partie débuté avec l'élection de ce personnage. Alors qu'on est en plus en pleine élection aujourd'hui en Corée du Sud. Donc, c'est en importance. Mais pas présidentielle, attention. Oui, pas présidentielle. On va y revenir. Pascal Daïs-Burgeon, pour rebondir justement sur... On va revoir ces images, on les voit justement. On se souvient de cet épisode entre Kim Jong-un et Donald Trump que vous mentionniez il y a un instant, Barthélémy Courmont. Finalement, ça n'avait pas abouti. C'est-à-dire qu'il avait essayé de mettre en place une sorte d'entente cordiale. Et puis, on se souvient qu'il n'avait même pas participé au dernier déjeuner. Donald Trump, ça s'était un petit peu terminé sans aboutir, on peut le dire. Mais effectivement, on était quand même dans un moment un peu plus calme qu'aujourd'hui. Ah, c'est certain, puisque ce rapprochement avec le président Trump, qui n'a pas abouti, puisqu'on a affaire au fond à deux joueurs de poker, avait permis aussi une détente avec le Sud. Mais maintenant, ce n'est plus le cas au Sud. Il faut dire qu'il y a eu un changement aussi de majorité au Sud. Désormais, un président conservateur, très conservateur, Trumpiste en fait. Vous faites tous les deux porter un petit peu le chapeau au président sud-coréen. Alors, effectivement, on se demande, ce serait ce changement, comme ce que vient de dire Barthélémy Courmont, qui finalement aurait entraîné une escalade ? C'est un des changements. On constate qu'à chaque fois qu'un président conservateur est élu, il rompt avec la logique du rapprochement et les tensions se développent. pour des raisons idéologiques. Il croit au fait qu'ils sont ennemis avec le Nord et pour des raisons électorales aussi. Les conservateurs ont toujours intérêt à créer des tensions avec le Nord pour gagner les élections. Oui, vous êtes d'accord, Barthélémy Courmont ? Oui, je suis tout à fait d'accord et effectivement, il faut vraiment distinguer dans la classe politique sud-coréenne les démocrates qui sont favorables à une politique de main tendue en direction du Nord permettant d'apaiser les tensions et de tendre vers non plus la réunification parce que c'est une rhétorique qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui en Corée du Sud mais une pacification de la péninsule avec pourquoi pas un traité de paix. C'était d'ailleurs l'objectif du président Moon Jae-in à l'époque, je le rappelle, entre 2017 et 2022. Et puis du côté des conservateurs et donc de l'équipe actuellement au pouvoir, l'attitude est tout autre. Il faut faire pression sur la Corée du Nord pour la contraindre à d'abord se débarrasser de cet arsenal nucléaire qui est évidemment au cœur de tous les problèmes mais également d'arriver avec des intentions un petit peu meilleures. Alors je ne dis pas qu'une tactique est meilleure que l'autre, elle se vale bien évidemment mais elle rassemble un électorat différent et selon les élections et selon les majorités qui se détachent, on a effectivement des politiques qui sont parfois très contradictoires menées par Saoul vis-à-vis de Pyongyang et c'est le cas entre ces deux précédents qui se sont succédés. Vous avez là à l'image cette rencontre très harmonieuse entre Kim Jong-un et le président Moon Jae-in, le prédécesseur qui avait fait une première fois régulée. Juliette Moriaud, vous nous avez rejoints, bienvenue, merci d'être là. Vous prenez un petit peu, ça fait 20 minutes à peu près qu'on discute justement de ce tournant du côté de Kim Jong-un qui parle maintenant de la Corée du Sud comme de son ennemi numéro 1 et nos invités disaient que c'était très lié à ce nouveau président de Corée du Sud beaucoup plus conservateur que son prédécesseur qu'on a vu à l'image qui était lui beaucoup plus conciliant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors bien évidemment c'est un point qui est à noter mais à mon avis ce nouveau tournant que l'on observe de la politique de Kim Jong-un envers la Corée du Sud remonte est beaucoup plus ancien c'est-à-dire il faut savoir que la Corée du Nord ne décide pas du jour au lendemain de choisir la Corée du Sud comme son ennemi principal jusqu'ici c'était les Etats-Unis et il y avait ce souhait de réunification. Il faut remonter un petit peu en arrière il ne faut pas simplement analyser les faits d'aujourd'hui et je pense qu'il faut remonter notamment au sommet à l'échec du sommet de Hanoï en 2019 en février 2019 parce qu'à ce moment-là la Corée du Nord avait véritablement fait des efforts elle avait quand même offert aux Etats-Unis le démantèlement complet de Yongbyon et même Siegfried Hecker qui est le grand savant nucléaire américain qui accompagnait la délégation était très étonné et un petit peu glacé par une des réactions de Chae Sun-hee qui est la négociatrice nucléaire qui a dit puisque ça ne fonctionne pas la Corée du Nord voulait l'abolition voulait la levée des sanctions et bien elle a dit mais ça ne se reproduira pas et je pense que ce moment est un moment clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire qu'à ce moment-là Kim Jong-un qui comme les Nord-Coréens comme son père également avait depuis des années finalement mené une politique double d'un côté la diplomatie et de l'autre côté développer l'arme nucléaire a brusquement réalisé qu'on ne pouvait plus négocier avec les Américains et qu'il fallait changer changer d'optique et opérer un véritable un véritable virage véritable virage ce qui s'est passé depuis 2019 chaque année avec précision on voit qu'il y a une montée en puissance des tensions et ce n'est pas uniquement par rapport à la Corée du Sud je pense que c'est beaucoup plus large vis-à-vis des Etats-Unis c'est un changement général de politique et on le voit d'ailleurs dans la doctrine nucléaire qui a été changée en septembre 2022 et qui n'est plus purement dissuasive on le voit également quand on analyse le vocabulaire utilisé par exemple par les Nord-Coréens depuis je crois décembre 2022 et début 2023 ils ne parlent plus de programme nucléaire mais de préparatif de guerre alors ça paraît des petits détails mais tous ces mots sont autant de signal qui sont donnés à ses propres troupes et qui sont finalement assez ignorés de l'Occident des observateurs américains des médias et bien évidemment en Corée du Sud le côté un petit peu va-t'en-guerre de Youn Sokhyol du président et sa politique ferme compte pour cela mais je pense qu'il faut remonter prendre les racines un petit peu prendre on vous a bien compris plus profondément que simplement une réaction à Youn Sokhyol Pascal Daïs bonjour est-ce que finalement il veut la guerre aujourd'hui alors Kim Jong-un je serais bien normal de prédire ce qu'un homme politique souhaite mais ce que je pense ce que je pense qu'on peut dire c'est qu'il veut que nous le croyons ou qu'il veut que la Corée du Sud le Japon les Etats-Unis le croient de là à ce qu'ils veulent faire la guerre c'est quand même autre chose mais est-ce qu'il s'arme de plus en plus Barthélémy Courmont parce que là on l'a vu devant il parle beaucoup justement de nucléaire quand même à chaque fois il brandit cette menace quelle est sa puissance nucléaire aujourd'hui ? on ne sait pas trop c'est quelques dizaines d'ogives six essais nucléaires qui ont été effectués entre 2006 et 2016 on parle de la possibilité d'avoir à nouveau un essai nucléaire pour affirmer à nouveau cette puissance mais ce qui est important surtout derrière le nombre d'ogives parce que ça ne veut pas dire grand chose en stratégie nucléaire on ne va pas employer des centaines des milliers d'armes nucléaires ce sont les missiles balistiques qui sont testés de manière régulière par la Corée du Nord et qui fait étalage de ces capacités tout à fait importantes dans ce domaine les images que vous montrez à l'écran nous rappellent non seulement ces tests les tensions qui accompagnent bien évidemment ces tests mais aussi cette capacité qui est tout à fait importante alors permettez-moi juste de revenir un instant sur les propos de Juliette Morillo que je salue au passage qui a tout à fait raison d'insister sur le fait que les racines des tensions ne sont pas à trouver uniquement dans l'actualité et dans une rhétorique qui serait montée au cours des dernières semaines effectivement il y a la position des Etats-Unis qui joue un rôle également très important et même si les échanges avec Donald Trump ne s'étaient pas passés comme peut-être Pyongyang l'avait souhaité à l'époque il y avait au moins ce dialogue qui s'était créé et qui avait cette vertu à minima d'être je dirais une plateforme sur laquelle on pouvait potentiellement construire quelque chose dans la relation entre les deux pays quand Joe Biden fait campagne en 2020 il insiste dès le départ sur le fait que lui ne rencontrera jamais Kim Jong-un et donc là aussi on a immédiatement une détérioration de la relation avec Pyongyang et puis on a bien évidemment du côté japonais aussi les modifications dans l'article 9 de la constitution avec une posture beaucoup plus martiale de la part du Japon sous le mandat du premier ministre actuel monsieur Kishida donc là aussi ça va exacerber les tensions et puis enfin je pense qu'on va forcément en parler la rencontre avec Vladimir Poutine et ces tensions très fortes que l'on a observées d'ailleurs au cours des dernières semaines et même des derniers jours entre Seoul et Moscou grosse tension justement entre Seoul et Moscou puisque en fait Moscou accuse carrément la Corée du Sud d'être à l'origine des tensions dans la péninsule on va écouter d'ailleurs Lavrov le porte-parole de Moscou nos relations avec la Corée du Nord se développent rapidement et sûrement nous voyons qu'ils cherchent à être indépendants et à agir à leur propre rythme et nous voyons comment les Etats-Unis sont en train de créer un nouveau bloc militaire avec le Japon et la Corée du Sud un bloc qui augmente son activité militaire et conduit des exercices de grande ampleur sans précédent dans le but déclaré de se préparer pour une guerre avec la République démocratique de Corée et la République de la République de la République Juliette Moriaud donc est-ce qu'effectivement Poutine et Kim Jong-un c'est quoi une lune de miel aujourd'hui ils se sont vus en Sibérie il y a quelques mois on parle de munitions livrées par la Corée du Nord à la Russie dans sa guerre en Ukraine mais pas seulement manifestement également peut-être des missiles oui en effet mais souvenez-vous Lavrov a fait un voyage à Pyongyang je crois que c'est l'été dernier où il avait visité avec Kim Jong-un comme guide particulier pas mal d'usines d'armement et la Russie n'a jamais été totalement absente des relations diplomatiques et d'un rapprochement avec la Corée du Nord souvent quand on parle de la Corée du Nord on pense à la Chine et on oublie la Russie les liens je pense que historiquement paradoxalement à nos yeux la Corée du Nord a toujours eu plus confiance en Moscou qu'en Pékin et la Corée du Nord n'a jamais obéi à Pékin en effet maintenant pour la Corée du Nord finalement je ne vais pas dire que c'est un monde de larrons en foire mais maintenant la Corée du Nord déjà est rassurée en quelque sorte quand elle voit que l'Ukraine c'est des parties de ses armes nucléaires donc ça lui donne une certaine justification et puis ce rapprochement avec très pragmatique dans un premier temps avec Moscou lui permet probablement d'avoir d'une part un apport de technologie et ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire d'un point de vue balistique ou nucléaire je pense qu'ils auront cette aide technologique de la part de la Russie et puis bien évidemment il y aura des contrats commerciaux là la Corée du Nord a été il ne faut pas l'oublier complètement elle est d'une part étranglée économiquement par les sanctions mais elle est aussi post-Covid elle a été complètement fermée y compris fermée de la Chine avec laquelle normalement elle a ce transit 80% de son commerce donc c'est une opportunité énorme avec Moscou et on a souvent dénigré le niveau de l'armement nord-coréen mais pour Moscou c'est une aubaine également donc je pense que les liens vont continuer à se rapprocher d'ailleurs des Coréens du Nord vont actuellement en Russie et vice-versa c'est une sorte d'ouverture mutuelle Pascal Daïs-Bourgeon vous êtes d'accord donc on peut dire que la guerre en Ukraine a accéléré même ce rapprochement finalement entre Moscou et Pyongyang je voyais qu'un des missiles justement qui aura été livré par la Corée du Nord à la Russie c'est écrasé à Zaporizhia voilà ce qu'on entend absolument les Ukrainiens ont trouvé un missile avec du Hangul c'est-à-dire des lettres coréennes donc c'est une guerre mystère avec en plus la date du Juche 112 autrement dit de l'an dernier donc ils participent à la guerre en Ukraine ils envoient des missiles tout à fait absolument ils ont reconnu les deux républicités sécessionnistes c'est une chance pour la Corée du Nord qui a toujours joué entre Pékin et Moscou et bien là Moscou les appelle en a besoin et donc c'est une chance à la fois pour obtenir ce dont ils ont absolument besoin du pétrole par exemple qu'ils n'obtenaient plus depuis un certain temps la Russie ayant stoppé ses livraisons à cause du Covid obtenir des contrats économiques ils ont comme une frontière commune et puis ne pas dépendre intégralement de Pékin parce que la Corée du Nord est quand même vue globalement comme un satellite de la Chine et donc si on joue la carte de la Russie et bien on se détache un petit peu de la Chine et cette fois-ci le grand intérêt de Kim Jong-un c'est que Poutine en a besoin ouvrir un autre front Bruno Tertré a cette formule la Russie pourrait se transformer elle-même en une vaste Corée du Nord donc il y aurait une sorte de modèle comparable des pays totalement fermés des rogue states jouant leur propre partition et donc le rapprochement entre les deux est parfait en outre grâce à la guerre en Ukraine ni la Chine ni la Russie ne votent désormais des sanctions contre la Corée du Nord à l'ONU donc c'est tout gagnant pour Kim Jong-un que ce rapprochement avec la Russie que lui a permis la guerre en Ukraine C'est gagnant-gagnant entre la Russie et la Corée du Nord Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sauf peut-être la dernière mention sur le fait que la Russie deviendrait une espèce de Corée du Nord un petit peu élargie je pense que là on est dans un petit peu d'extrapolation parce que les relations ne se limitent pas à quelques acteurs régionaux et je mentionnerai simplement l'exemple de l'Inde et de sa relation avec la Russie qui est semble-t-il renforcée depuis la guerre en Ukraine Permettez-moi de revenir sur la Corée du Sud pour indiquer en marge de cette guerre en Ukraine puisqu'on voit bien ici que le ton se durcit entre Moscou et Saoul cela ne vient pas non plus de nulle part il y a d'abord une volonté de plus en plus affichée de la Corée du Sud de devenir un des principaux exportateurs d'armes et il y a eu en marge c'était quelques jours avant cette rencontre entre Poutine et Kim Jong-un la visite du ministre de la Défense sud-coréen en Pologne pour passer des nouveaux contrats d'armement avec la Pologne dont on sait bien évidemment l'implication dans la guerre en Ukraine et puis le président Youn Sokyol lui-même à la même époque nous étions en novembre dernier avait suggéré la possibilité de fournir des armes à l'Ukraine et d'ailleurs il avait reçu une protestation très vive de la part de Sergei Lavrov déjà à l'époque qui avait indiqué qu'il ne l'a pas fait ou il l'a fait Barthélémy Courmon il n'y a pas eu de livraison il a rétro-pédalé mais les tensions étaient déjà très vives à cette époque on le voit et d'une certaine manière pour Vladimir Poutine venir afficher son soutien à Kim Jong-un il en a sans doute besoin tout autant que la Corée du Nord a besoin de la Russie et effectivement cette relation n'a jamais totalement disparu mais cela permet également de faire pression sur la Corée du Sud qui se montrait de plus en plus volontaire dans cette guerre en Ukraine comme l'a d'ailleurs été le Japon à une certaine époque Alors du coup Juliette Moriaud pour rebondir sur ce que vient de dire Barthélémy Courmon est-ce qu'on assiste à deux axes donc un axe effectivement Corée du Nord Russie contre l'Ukraine et puis un axe Corée du Sud Japon Etats-Unis puisque si j'ai bien compris ils font ils exercent des manœuvres militaires ensemble A propos de manœuvres militaires l'un des sujets qui avait été abordé par Lavrov lors de son voyage à Pyongyang l'été dernier était la possibilité de manœuvres militaires conjointes russo-nord-coréennes plus éventuellement chinoises de façon à répondre finalement pas à pas acte pour acte aux manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes auxquelles prennent part de temps en temps les Japonais de l'autre côté de la DMZ donc ce serait véritablement un bloc qui a été discuté et bien évidemment on le sait bien plus il y a de mouvements dans cette zone plus il y a de risques de dérapage d'où le danger qui augmente on n'en est pas là mais c'était c'est un point sur lequel nord-coréens et russes sont en train de réfléchir pour donner une réponse aux sud-coréens Quel type de réponse justement ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une guerre possible ? On parle beaucoup de ces îles Pascal Daïs Burgeon il y en a une qui est imprononçable peut-être que vous pouvez la prononcer en mer jaune Oui ? Oui, Yang Pyeong Yang Pyeong c'est une des cinq à cinq kilomètres la croix du nord c'est ça ? Absolument Et ce serait vraiment les cibles ? Oui, tout à fait comme d'habitude avant qu'il n'arrive au pouvoir Kim Jong-un a déjà fait mitrailler ces îles et du coup a obtenu le titre de grand maréchal c'est un grand fait de guerre enfin du moins pour lui et ces îles sont citées identiquement attaquées notamment parce que elles sont le long d'une frontière qui n'est pas reconnue une frontière maritime qui n'est pas reconnue par la Corée du Nord contrairement à la DMZ donc c'est un contentieux et puis c'est facile c'est tout proche c'est à cinq kilomètres c'est beaucoup plus loin de la Corée du Sud en fait on tire dessus on prétend ça comme une grande victoire en Corée du Nord malheureusement on peut parfois faire des victimes ça a été le cas il y a eu quatre morts il y a quelques années lors de fusillades et puis il y a aussi la Corvette Shonan en 2010 43 morts quand même c'est terrible et puis voilà donc c'est pour la Corée une grande victoire mais pour le Sud pour le Sud c'est évidemment épouvantable aussi mais ce n'est pas une guerre telle qu'on l'imagine et ce que nous avons gardé dans notre histoire mais ça pourrait entraîner un dérapage justement que c'est toujours possible bien entendu et le Sud s'y prépare mais ça fait quand même des années ça fait près de 75 ans que ça dure et qu'heureusement les dérapages ont été évités mais un dérapage est toujours possible surtout que d'après ce que vous nous dites quand même Barthélémy Courmont là on est à un tournant dans l'exacerbation de ces tensions donc est-ce qu'effectivement ces îles pourraient être un catalyseur de quelque chose de plus d'une guerre on pourrait le dire je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on est sur des tensions assez classiques entre les deux pays il y avait eu déjà ces incidents à Yonkyong en 2010 qui ont été rappelés à l'époque d'ailleurs la Corée du Sud par la voix du ministre de la Défense qui était la conservateur c'était le gouvernement de M. Lee Young-bak avait menacé de déclarer la guerre à la Corée du Nord ce à quoi son homologue nord-coréen avait répondu mais pourquoi faire nous sommes déjà en guerre il n'y a jamais eu de traité de paix donc voilà un petit peu le ton des échanges à l'époque et on voit bien que finalement ça ne change pas beaucoup et on a déjà eu finalement ce type de tensions exacerbées donc voilà il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée il faut évidemment toujours rester méfiant parce que les escalades elles sont possibles les dérapages sont possibles mais ce qui est nouveau c'est une donne plutôt internationale c'est un paradigme géopolitique qui a changé avec la Russie qui est beaucoup plus active alors que la Russie n'a jamais été effectivement totalement détournée de la Corée du Nord mais elle était je dirais dans un rôle d'observateur notamment dans les fameux pour parler à 6 sur la question nucléaire alors là on voit que la Russie montre les crocs vis-à-vis de la Corée du Sud et c'est cela qui a changé et on a vu ces derniers jours ces échanges assez virulents entre les deux gouvernements de Corée du Sud et de Russie et l'ambassadeur de Russie à Saoul qui a été convoqué au ministère et puis le vice-ministre des affaires étrangères russes monsieur Roudenko Andrei Roudenko spécialiste des questions Asie-Pacifique qui s'est rendu à Saoul il y était à la fin de la semaine dernière pour s'expliquer sur les propos tenus par Moscou et puis pour avoir un échange qu'on imagine assez tendu même si nous n'avons pas d'informations précises à ce sujet Judith Moriot est-ce que Poutine pourrait avoir une seconde guerre enfin est-ce qu'il peut se le permettre il y a déjà une guerre en Ukraine une guerre dans la péninsule coréenne c'est encore une autre histoire je ne pense pas qu'on en soit là toutefois il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir qui est important pour la position de la Corée du Nord et qui a changé énormément et j'y ai fait allusion rapidement tout à l'heure c'est un changement de la doctrine nucléaire nord-coréenne en septembre 2022 c'est-à-dire que jusqu'à septembre 2022 vous aviez une loi qui régissait tout ce qui était nucléaire en Corée du Nord et qui a insisté sur le côté dissuasion le côté défense l'importance pour la petite Corée du Nord si elle ne voulait pas être avalée par l'ennemi américain de pouvoir se défendre en 2022 donc en septembre tous ces termes ont été éliminés et jusqu'ici l'arme nucléaire était dissuasive mais aussi donc défensive et il y avait un usage préemptif maintenant la Corée du Nord s'est laissé le choix d'un usage préventif avec un terme c'est-à-dire que si la Corée du Nord estime le terme coréen employé Pandanrada qui veut dire estimer juger penser donc vous voyez c'est très flou qu'il y a un danger qui la concerne si elle se sent menacée elle se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire alors estimer estimer ça peut être une rumeur m'a-t-on dit une rumeur également d'assassinat donc la Corée du Nord a changé véritablement sa posture et dans justement ce contexte comme le disait Barthélémy dans ce contexte international un petit peu volatil qui a changé avec la Russie avec également ce qui se passe autour de Taïwan avec ces petits bombardements qui ont eu lieu début janvier il y a eu en fait quand même 200 obus qui ont été tirés début janvier vers l'île de Yongpyong vous avez autant de chances qu'il y ait un dérapage et cette estimation et cette liberté que se laisse la Corée du Nord en se disant on va juger si montre quand même un environnement un climat qui est nettement plus dangereux qu'autrefois Pascal Daïs Burgeon est-ce que Kim Jong-un justement avec cette nouvelle doctrine nucléaire est-ce qu'il est en posture de survie ? Le nucléaire c'est pour les Nord-Coréens la seule garantie d'existence sachant que ils ont observé autour d'eux et les pays qui ont renoncé à l'arme atomique ont été les régimes en tout moins ont été renversés Kadhafi par exemple donc effectivement du point de vue international ils sont persuadés que l'arme atomique c'est essentiel du point de vue intérieur aussi c'est essentiel car depuis le début depuis le grand-père Kim Il-Song cette mythologie atomique qui est à la fois cosmique enfin qui soutient la légende du régime est essentielle au fond quelle est l'arme qui a détruit le Japon c'est l'arme atomique donc il faut absolument que la Corée la Corée du Nord en l'occurrence ait l'arme atomique et maintenant ils l'ont donc il n'est pas question de la lâcher et on sait que maintenant ils ont aussi des compétences on ne pensait pas qu'ils seraient capables ils ont des compétences et on pense qu'en 2050 ils ont presque 100 têtes nucléaires donc oui c'est essentiel pour lui pour lui et pour son régime c'est-à-dire la caste qui le soutient les 20% de militaires qui le soutiennent pour les nord-coréens qui en payent le prix au centuple c'est une autre question mais il en est persuadé Barthélémy Courmont pour rebondir il y a une étude qui est sortie aujourd'hui ou hier disant que la Corée du Nord en fait avait été confrontée à de lourdes pénuries alimentaires au cours des dernières décennies souvent exacerbées par des catastrophes naturelles je cite plus de 72% des transfuges nord-coréens arrivés donc en Corée du Sud entre 2016 et 2020 ont déclaré n'avoir jamais reçu de rations alimentaires du gouvernement nord-coréen selon l'étude contre 62% la décennie précédente qu'est-ce que ça veut dire en fait il y avait des échanges quand même commerciaux importants entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est-ce qu'aujourd'hui on est dans une économie parallèle qui fonctionne quand même est-ce que c'est comme le pays le plus fermé du monde qu'est-ce que ça dit cette étude alors vous faites bien de mentionner cette étude parce que j'en ai pris connaissance il y a quelques heures effectivement et ce qui est intéressant c'est qu'on sent une aggravation du regard que ces transfuges portent sur la situation en Corée du Nord il faut prendre ça avec beaucoup de précaution cependant parce que les chiffres nous montrent que c'est aujourd'hui 72% de ces transfuges qui indiquent qu'ils n'avaient absolument aucun rationnement et aucune aide du gouvernement contre 62% au préalable donc il n'y a pas non plus un tournant majeur il n'y a pas un basculement manifeste en revanche on sait et Juliette Morio l'a rappelé tout à l'heure que la situation est actuellement difficile en Corée du Nord en raison des sanctions bien sûr de manière chronique mais la situation s'était quand même sensiblement améliorée au cours de la dernière décennie au niveau économique mais le Covid et la fermeture totale du pays a eu un impact sans doute très très difficile sur ce pays donc le contexte est aussi de ce côté assez important et sur effectivement cette stratégie nucléaire qui est une arme de survie pour ce régime qui traverse une mauvaise passe ne serait-ce qu'au niveau économique c'est aussi une arme de marchandage et donc quand la Corée du Nord va mal et quand la Corée du Nord a faim si je puis dire et bien on va se servir de cette arme nucléaire pour faire pression sur ses voisins au premier rang desquels la Corée du Sud bien évidemment pour essayer de négocier en position de force des accords ce fut le cas à plusieurs reprises on se souvient des accords de la Kédo en 1994 qui apportaient des aides à la fois énergétiques et alimentaires à la Corée du Nord et puis on a eu encore des accords de ce type dans les années 2000 et même les années 2010 et donc on est aussi dans une arme de marchandage donc c'est la survie du régime mais c'est aussi marchander la survie de la Corée du Nord dans son ensemble et donc de sa population Juliette Moriaud vous êtes d'accord est-ce qu'on peut parler c'est une économie de guerre la Corée du Nord c'est tout ce que c'est ? Actuellement dans les grandes déclarations qu'a faites Kim Jong-un en janvier dans ce fameux discours du 15 janvier dans lequel il nommait la Corée du Sud comme le premier ennemi il a également dit qu'il avait pointé 20 locations en plusieurs locations en Corée du Nord où il voulait améliorer les conditions économiques et il a lancé un nouveau programme qui s'appelle 20 fois 10 c'est-à-dire qu'il y aura 20 usines dans ces 20 régions de Corée du Nord qui seront créées chaque année pendant 10 ans donc il y a véritablement une volonté de Kim Jong-un de relancer l'économie mais il est évident que les sanctions internationales on le voit bien elles n'ont pas impacté du tout les programmes balistiques et nucléaires et d'ailleurs Kim Jong-un a mis à profit finalement cette période de la pandémie pour continuer à développer et à sophistiquer ses armes ceux qui souffrent le plus de ces sanctions finalement c'est le peuple parce que vous avez notamment je vais vous donner des petits exemples des éléments duels des éléments chimiques par exemple qui sont utiles dans l'industrie balistique mais qui sont utiles également dans l'industrie pharmaceutique donc ceux qui souffrent véritablement c'est le peuple nord-coréen donc eux ils sont véritablement ils vivent au jour le jour en autarcie avec de moins en moins donc ils n'ont plus cette aide et cette possibilité de commercer vers la Chine c'était parce que pendant le Covid toute la frontière vers la Chine a été entièrement fermée et a été littéralement barricadée hérissée de passages frontières de soldats etc donc ils ne peuvent plus même spontanément aller chercher de la nourriture donc la situation en Corée du Nord est difficile aujourd'hui il y a certainement des régions où on souffre véritablement économie de guerre je pense que le peuple nord-coréen depuis des années est malheureusement habitué à à l'économie à l'économie Pascal Dalles-Burgeon est-ce que justement en plus si j'ai bien compris il n'y a plus de train entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ça ne va pas améliorer la question économique de la Corée du Nord ce qui se passe aujourd'hui est-ce que justement aujourd'hui ça serait la Chine qui resterait moteur qui développerait qui continuerait peut-être à développer des liens commerciaux avec la Corée du Nord la Chine ne vaut pas des liens commerciaux la Chine transforme la Corée du Nord en une colonie d'exploitation primaire ce qui l'intéresse c'est le charbon les terres rares la population qu'on peut employer des prix d'esclaves voilà c'est ça que la Corée du Nord veut éviter mais que la Chine est en train de faire la Corée du Nord est dans les faits une colonie économique et vraiment de type d'ancien régime de la Chine d'où la merveille nouvelle de la possible coopération avec la Russie où il y a des petites coopérations économiques mais qui permettraient de donner un peu de souffle et c'est d'ailleurs ce que Kim Jong-un espérait de la rencontre avec Donald Trump pouvoir jouer un peu une ouverture à l'ouest c'est-à-dire un relâchement des sanctions c'est pas le cas donc maintenant il joue à fond la carte de la guerre ou du moins c'est ce qu'il essaye de nous faire croire mais les liens commerciaux quand vous dites liens commerciaux d'égalité entre Chine et Corée du Nord non absolument pas d'ailleurs vous savez qu'il y a des croisières de Chinois qui se rendent sur la rivière pour voir le fleuve qui sépare les deux pays pour voir la misère en Corée du Nord tellement c'est épouvantable pour eux donc c'est vraiment quelque chose d'atroce ce qui se passe en Corée du Nord Barthélémy Courbon juste pour revenir au début du sujet est-ce que la Chine laisserait faire un conflit dans cette région ? Ce n'est certainement pas dans son intérêt la Chine n'a jamais poussé à un conflit entre les deux Corées et puis par ailleurs la Chine entretient des relations qui sont globalement bonnes avec la Corée du Sud même si depuis maintenant un an et demi elles sont un petit peu plus tendues et cela nous ramène aux échanges que nous avions eu précédemment sur le président Yun Sok Yol mais non la Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que la situation se désagrège et ne souhaite pas non plus prendre position de fait dans une confrontation à grande échelle donc on va au contraire essayer d'apaiser un petit peu les tensions côté chinois et puis je pense qu'on prend acte surtout de la présence de plus en plus encombrante de la Russie en dépit du soutien qui est assez nouveau et assez spectaculaire de la Chine à la Russie dans sa guerre en Ukraine ce qui au passage témoigne sans doute d'un tournant dans ce conflit dont on n'a pas lieu de se réjouir ici dans le monde occidental mais qui est malheureusement une réalité que les Ukrainiens subissent on le voit bien et la Chine commence à se positionner peut-être sur cette après guerre en Ukraine mais malgré tout la Russie reste potentiellement une puissance rivale ou en tout cas un pays avec lequel il y aura des terrains de compétition et donc on va bien évidemment suivre avec attention mais aussi avec précaution ces positionnements qui sont ceux de la Russie et ce que disait Pascal Daïs-Burgeon tout à l'heure était très juste pour la Corée du Nord c'est une aubaine parce qu'avoir Poutine qui prévoit de venir en Corée du Nord on ne sait pas quand ça va se faire mais c'est apparemment annoncé et bien c'était aussi un message envoyé à Pékin comme pour dire et bien regardez nous ne sommes pas totalement dépendants de la Chine et du bon vouloir chinois nous pouvons également nous appuyer sur un autre acteur en l'occurrence la Russie donc on voit que ces jeux d'influence ont été modifiés à la faveur de cette guerre en Ukraine et de l'attention nouvelle je dirais à cette échelle de la Russie pour la Corée du Nord merci beaucoup voilà ce qu'on pouvait dire sur ces tensions dans la péninsule coréenne merci beaucoup Barthélémy Courmont Juliette Morillot Pascal Daïs Burgeon d'avoir été avec nous ce soir d'avoir participé à ce débat que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux également en podcast à demain